Bonne attitude, grandissime favori de la 5e épreuve, il n'a pas déçu, il a été exact au rendez-vous, monté de main de maître par Manuel Lounès. Chambre, c'est vrai que quand on a un jockey de ce calibre, le travail d'un entraîneur, c'est vraiment plus facile. Ça c'est vrai, merci Jean-Philippe, un très bon amour de Manuel. C'est la dernière fois que le tirage se dépassait, il se termine 2e après. Bravo à tous vos propriétaires et surtout un grand merci pour vos paroles qui ont donné une grande peine dans le cœur. Alors c'est vrai qu'elle était attendue, quand une victoire comme ça arrive et qu'on l'attend, c'est vrai que ça motive la troupe comme on dit. Oui, ça c'est vrai, un soulagement pour le Kéri, pour mon propriétaire, ma chance dans la 3e course, on a battu sur la ligne, ça c'est le cours qu'il faut accepter. Bravo, Jean. Et donc, bonne attitude qui n'a pas déçu. On rappelle bien sûr, il y a de nombreux Turfis qui ont certainement bainqué ce cheval dans le Peak 4, le Peak 6 et il doit être ravi. Il faut saluer bien sûr cette bande de Manuel Lunes qui est tout à fait extraordinaire. Sur ce, on va retrouver Diog et Rajiv et quant à nous, on va essayer d'avoir et rendre les honneurs parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques aujourd'hui. Ce jockey péruvien qui a marqué les esprits pour sa première journée ici au Champs-de-Mars, c'est Carlos Herrera Gomez. Alors, on va essayer d'avoir, puisqu'il faut également avoir son interprète, avoir un peu ses impressions, deux montres, deux victoires. Chapeau à lui.